Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler charbon ardent. Pour certains bien sûr ça va tomber sous le sens de savoir comment on utilise le charbon ardent. Mais si je fais cette vidéo c'est parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises Laura a acheté sur ta boutique en ligne du charbon ardent mais en fait je sais pas vraiment comment on l'utilise. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Et pareil on m'a demandé d'expliquer comment on s'est servi d'un encensoir parce que j'ai beaucoup de mes clients sur la boutique en ligne qui utilisent plutôt des encens en bâtonnets d'ordinaire qui ont trouvé plein de superbes encensoirs sur mon site mais qui ne savent pas vraiment s'en servir. Donc on va expliquer tout ça aujourd'hui. On va faire un petit point sur les différents types d'encens qui vont dans les encensoirs. Et peut-être que dans quelques semaines je vous ferai une vidéo sur les encens en général et quel type d'encens sert à quoi etc. mais voilà pour le moment on n'en est pas encore là. Allez on est parti je vous explique tout ça. Un encensoir ça peut se présenter sous cette forme. Alors il en existe des plus petits, il en existe des plus gros, il en existe avec des chapeaux, il en existe avec la grille et sans la grille, il en existe avec des manches pour pouvoir les transporter dans une pièce pour bien aller fumiguer tous les coins de la pièce, il en existe comme dans les églises avec des cordes et des chaînettes de façon à pouvoir en fait envoyer comme ça l'encensoir et que l'air rentre dedans de façon à embraser plus fort le charbon, à faire plus de fumée et donc à fumiguer plus fort la pièce. Et notamment dans les lieux de culte comme les églises qui sont souvent des pièces avec un énorme volume, on a besoin de beaucoup de fumée pour que ça puisse fumiguer correctement. Voilà, aujourd'hui je vais présenter l'encensoir classique on va dire qu'on va trouver le plus souvent dans les boutiques, c'est un encensoir en laiton, c'est important, ça n'existe pas des encensoirs en plastique et si vous en trouviez, n'achetez pas, c'est très dangereux, ça risque de fondre, de vous brûler et même déjà l'encensoir en métal c'est assez dangereux, donc on va expliquer un petit peu comment faire pour l'utiliser en toute sécurité. Donc on va utiliser celui-ci qui est assez gros. Ce que je conseille, lorsqu'on utilise un encensoir comme celui-ci, c'est de mettre un petit peu de sable au fond ou de la litière pour chat en sable par exemple ou du sable ou de la terre, voilà c'est très très bien. Histoire en fait qu'on facilite aussi le nettoyage de l'encensoir derrière parce qu'on n'est pas obligé de le nettoyer à chaque utilisation mais à un moment donné les cendres s'accumulent au fond, il faut quand même le nettoyer donc c'est plus simple lorsqu'il y a un petit peu de terre au fond, surtout si vous utilisez des encens en résine qui ont tendance à parfois couler et c'est très compliqué à enlever l'encens en résine une fois qu'il a séché donc avec un petit peu de terre, il suffira de litière pour chat ou de sable, il suffira en fait de retourner l'encens, le tout en bras et vous pourrez nettoyer plus facilement votre encensoir. Et puis aussi ça va permettre de limiter un petit peu la chaleur de l'encensoir parce que comme je le dis, là c'est en laiton et souvent c'est en métal en général, le métal est très 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 conducteur donc même si vous mettez votre encens à brûler là sur la grille, tout se met à chauffer et vous pouvez en fait avoir le pied là qui chauffe très fort et d'ailleurs vous risquez de brûler le meuble sur lequel votre encensoir est posé. Alors celui-ci, moi je le vends, alors j'en ai plus dans ma boutique, je ferai un rassort après les fêtes de fin d'année parce que là la boutique dans laquelle je commande est fermée. Moi j'ai un petit support en bois pour mettre dessous qui est que je vends avec ces encensoirs mais si vous avez des encensoirs sans support, je vous conseille de toujours mettre quelque chose en dessous, donc une assiette comme ça en émail par exemple, ça j'ai acheté chez, c'est un bol mais j'ai acheté chez Action donc vous posez votre truc dedans, ça limite la chaleur, enfin quelque chose qui va au chaud parce que ça monte très fort en température parce qu'il faut faire exploser votre support donc il faut que ça supporte la température. Et ce que j'ai fait pour mes anciens encensoirs que j'ai déjà depuis longtemps, c'est que tout simplement j'ai acheté chez Ikea à un moment donné, ils vendent des dessous de plat en liège par trois et en fait je les ai découpés, j'ai découpé des ronds et des carrés à l'intérieur et du coup je pose mon liège sur ma table et je pose mon encensoir par dessus ce qui fait que ça évite de cramer ce qui est autour et à la limite vaut même mieux garder directement le dessous de plat entier parce que si jamais vous faites tomber l'encensoir, on ne sait pas, vu que c'est très chaud, ça évitera de faire une marque sur le support, voilà. Ou alors vous mettez un truc en pierre, j'ai aussi ramassé dans la colline une loze qui est sur ma table de salon, des fois je pose aussi mon encensoir dessus, voilà. Mais il faut faire attention parce que ça devient très très chaud et vous allez comprendre pourquoi pour ceux qui ne connaissent pas ce système. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sur ma table, voilà. Donc vous n'allez plus trop me voir ma tête. Donc on a le support pour éviter de cramer le meuble sur lequel l'encensoir va être posé. Le mieux c'est ou de la pierre ou de l'émail épais ou un truc en bois ou en liège pour vraiment éviter de cramer ce que vous avez en dessous, surtout si vous tenez à votre table. Voilà, donc premièrement. Ensuite, lorsque vous avez des encensoirs avec une cuve comme ça, c'est mieux de mettre du sel, du sable, oui du sel aussi d'ailleurs, entre parenthèses, du sel, du sable, de la litière pour chat style sable ou de la terre au fond par exemple. Mais du sel, ça fera très bien l'affaire aussi. Vous mettez votre substrat au fond. Si vous n'avez pas de grille, c'est d'autant plus important d'utiliser quelque chose au fond comme substrat parce que vous allez pouvoir poser votre encenso directement sur le substrat, donc la terre ou le sable, d'accord ? C'est très important. On ne pose jamais un charbon ardent directement dans le fond de la cuve parce que là par contre c'est très très dangereux. votre bidule là, il va devenir brûlant, très 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 chaud. Donc on met toujours un substrat au fond, c'est mieux. Et si vous avez la grille, vous posez la grille alors ou dans ce sens ou dans ce sens. Logiquement, c'est fait pour être utilisé le côté bombé à l'extérieur vers le haut puisque là en fait, je ne sais pas si on voit la caméra, on a les retours des fils de fer qui sont de ce côté. Donc c'est fait pour être utilisé comme ça, de façon à ne pas s'accrocher sur l'encensoir. Voilà. Donc on a le substrat au fond, on a notre grille ou pas posée dessus, peu importe, ça dépend des encensoirs et ça c'est pas très très important en soi. Ensuite, je conseille d'avoir une petite pince. Alors ici c'est une pince à sucre mais je m'en sers comme pince à charbon pour éviter de me brûler les doigts quand j'allume le charbon parce que ça m'est déjà arrivé. Une petite cuillère, bon là c'est une petite cuillère toute mignonne mais une petite cuillère normale fera l'affaire, c'est juste que je sais que celle-ci et mes enfants savent aussi que c'est ma cuillère pour mes mélanges et mes trucs comme ça personne ne la touche parce que je suis une fan de petites cuillères. Voilà, je collectionne les petites cuillères, j'ai plein de petites cuillères dépareillées mais c'est mes petites cuillères que j'avais gardées pour faire mes mélanges, mais mes gamins me les fauches, donc celle-là ils savent, on ne la touche pas. Et ensuite, il vous faut bien entendu du charbon ardent. Alors le charbon ça se présente sous des rouleaux comme ça de 10. Vous avez différents diamètres de taille de rouleau. C'est pas très important pour ce qu'on a à faire qu'on ait des gros rouleaux, enfin du moins des gros charbons parce qu'on ne va pas fumiguer pendant 8 plombes. les gros gros charbons ardents, c'est plutôt fait pour les chichas parce qu'on les utilise aussi dans les chichas pour allumer le tabac ou je ne sais pas trop quoi, je ne fume pas donc je n'en sais rien. Mais voilà, on peut utiliser les charbons ardents pour la chicha ou pour les encens. Donc ça se présente comment un charbon ardent ? Après moi je les range dans des petits pots avec des encens. Donc c'est un petit rondin comme ça, un petit palais et on voit que dans ce petit palais il y a un dessin, c'est-à-dire il y a un creux, il y a un côté bombé. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Il y a un côté bombé et il y a un côté avec un creux, d'accord ? Nous ce qui nous intéresse c'est ce creux pour pouvoir y mettre nos encens dedans. Donc comment ça marche ? En fait on va tout simplement attraper le charbon avec une pince donc soit dans ce sens ci, soit dans ce sens là. Voilà, on va prendre un briquet. Alors là où c'est mieux aussi c'est plutôt d'utiliser un mini chalumeau comme ça. Pareil, ça serait acheté chez Action. On pouvait régler la taille de la flamme, soit faire une petite flamme, soit faire une très grosse flamme. Mais attention, la très grosse flamme va très très loin. Voilà, à partir de là on sent vraiment la chaleur. C'est très dangereux, c'est pas parce qu'on ne voit pas la flamme qu'elle n'est pas très longue et très puissante. Donc on fait attention de ne pas se brûler en l'allumant. C'est très dangereux, je me suis cramée une fois. Et le briquet sinon fera largement l'affaire. Je vous déconseille une allumette, clairement. Un briquet fera l'affaire mais ça risque d'être un petit peu plus long et moins pratique. Donc je préfère utiliser ça. En plus l'avantage c'est que c'est rechargeable. Et chez Action, ils vendent les bonbonnes de gaz pour recharger. Donc ça c'est génial, c'est hyper économique, hyper pratique. Donc voilà. Cela dit entre parenthèses, les briquets aussi se rechargent mais ça c'est top. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend un charbon, c'est largement suffisant. On le pince très fort. Et on va tout simplement allumer la partie bombée. Donc pas là où il y a le dessin, d'accord ? Mais la partie où il y a le bombée. Moi, personnellement, je préfère toujours mettre ma grille le bombée à l'intérieur. Même si je viens de vous dire que ça se mettrait plutôt comme ça. Mais je trouve que c'est plus sécuritaire d'avoir le bombée à l'intérieur plutôt que le bombée à l'extérieur. Parce que bombée sur bombée, c'est pas stable. J'ai toujours peur que ça glisse et que ça vienne brûler quelque chose. Donc je préfère largement le bombée comme ça et ensuite comme ceci. Le charbon, ça fait des petites traces noires, d'accord ? C'est du charbon. Mais ça part. Il suffit de se rincer un petit peu les doigts sous l'eau ou même de frotter un peu. Ça part. Ça, tu peux le prendre. Tu peux prendre un pilon. Tu le réduis en poudre. Tu te brosses les dents avec ça. C'est très très bien en fait. C'est du charbon végétal. Donc il n'y a rien de plus naturel. Ça ne tâche pas en soi. Mais ça peut laisser des résidus, de la poudre. Donc voilà. Si vous êtes habillé en blanc, un jour vous voulez fumiguer, faites attention. Ça salit. Mais c'est de la poussière dans ça. Donc on va commencer. On va y arriver. On tient très fort notre charbon. On allume comme ceci. Donc on vient tout simplement allumer. On voit que ça rougit et ça crépite. Voilà. Ça fume. Ça crépite. Et notre charbon est allumé. Tout simplement. En fait, on ne voit peut-être pas très bien la caméra. Et on ne voit pas forcément très bien à l'œil nu. Mais c'est tout rouge ou orangé à l'intérieur. C'est que ça chauffe. Voilà. Là, si on souffle un peu, hop, la fumée reprend. On sent la chaleur qui se dégage. Notre charbon est allumé. C'est terminé. Et on va le laisser se consumer. Ça peut prendre plusieurs heures. D'accord ? Donc on ne s'inquiète pas. C'est normal si le charbon brûle pendant longtemps. Alors il y a certains charbons qui sont parfois de moins bonne qualité. Ou un peu vieux. Ou qui ont pris l'humidité. Donc s'ils ont pris l'humidité, je vous conseille soit de les passer un petit peu au four. Très chaud, pas longtemps, histoire de les sécher. Soit de les mettre dans du sel. Et c'est reparti pour un tour. Ça n'a pas besoin d'être jeté. Mais ils peuvent être moins performants. Celui-ci chauffe. On est parfait. On est bon. Donc ça ne fait pas une grosse fumée en fait. Ce n'est pas l'encens qui va fumiguer. C'est ce qui va brûler dessus. Et là-dessus, dans le petit creux, on est parti pour y mettre des encens. Donc les encens, ça peut se présenter sous quelle forme ? Ça peut se présenter sous la forme de grains. Comme ça. Ici, c'est un bain joint rouge. Tout simplement. Donc il y a des grains comme ça. C'est de la résine pure mais dure. Sous forme de grains. Donc on va prendre quelques grains de résine. Et on va les poser au centre de notre charbon. L'encens, ça peut aussi se présenter sous grains préformés. C'est-à-dire que là, c'est des mélanges qui sont faits à la main. Qui sont parfois teintés. Parfois, on y mélange des huiles essentielles. En fonction des vertus que l'on veut obtenir de notre encens. Donc là, on voit que c'est quand même moins naturel, on va dire, que celui-ci. Qui est vraiment sous forme de petits cailloux. Mais ce n'est pas un souci. Ici, c'est de l'encens pontifical. Donc c'est de l'encens d'église tout simplement. Et qui est très très bien. Donc ce qu'on peut faire, c'est, hop, on prend une petite cuillère. On dépose dessus. Et on va laisser fondre et brûler. Par contre, ça, ça va dégager beaucoup, beaucoup, beaucoup de fumée. Alors, j'ai rallumé mon encens, mon charbon, pardon. Alors, j'ai rallumé mon charbon parce qu'il s'était éteint. Tout simplement, j'ai repris avec la pince. Bien avec la pince. Et j'ai bien passé la flamme tout autour. Donc là, ce que je vais faire, parce que sinon, vous n'allez plus rien voir. C'est que je vais me déplacer. Alors, vous risquez d'entendre un peu des bruits de fond. Mais je suis obligée d'ouvrir la fenêtre. Parce que sinon, c'est invivable, en fait. Ça fume trop. Et la pièce dans laquelle je suis beaucoup trop petite. Donc, comme je vous disais, ici, on a de l'encens bain-joint. On va prendre une petite cuillère. Et on va poser tout simplement sur le charbon, le bain-joint. Et il va fondre. Voilà. Et ça relance la fumée. Il va fondre et il va se consumer. Et c'est cette fumée-là, la fumée de l'encens, qui va nous servir à fuméguer la pièce. Donc, si on veut une fumigation simple, on peut laisser l'encens dans la pièce et laisser la fumée se répandre. Maintenant, si on veut faire une fumigation profonde, il va falloir se déplacer dans la pièce avec notre encensoir. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un encensoir haut sur chaîne, haut sur manche, pour vraiment pouvoir aller fumiguer partout, dans les coins, dans les meubles, dans les armoires, dans les plafonds, etc. C'est hyper important, lorsqu'on veut utiliser l'encens pour ses propriétés purificatrices, de bien purifier partout. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on ouvre ses portes de placard, on fumigue vraiment tout, 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 tout. Voilà. Donc là, vous voyez, ça brûle. Je vous conseille d'ouvrir quand même toujours une fenêtre. Et surtout, on ne fumigue jamais une maison, mais on n'utilise jamais non plus un encens en bâton, dans une maison où il y a des animaux ou des enfants. C'est hyper nocif pour eux. C'est de la fumée très puissante. Les animaux, vous pouvez les tuer très rapidement parce qu'il y a certaines fumées qui sont extrêmement nocives et mortelles. Donc, on ne fumigue pas une pièce où il y a des animaux, d'accord ? Ni des enfants, surtout des enfants très jeunes. Donc, on continue. On sent, on peut avoir du grain comme ça. On peut avoir de la résine pure. On peut avoir de la résine sous forme de résine. Donc, je ne vais pas la sortir parce qu'elle est très collante. Mais ici, voilà, c'est une résine comme celle qui peut couler des arbres. C'est tout à fait ça. En fait, là, c'est une plante. C'est du galbanum. Donc, c'est une résine de plante. Pareil, il va falloir en couper un petit morceau, en prélever un petit morceau. Ça s'attache, par contre, et ça colle. Donc, il faut faire attention, en tout cas pour celle-ci. Et pareil, on va la mettre dans le petit charbon et on va s'en servir pour fumiguer. On peut aussi utiliser des encens en poudre. Ici, par exemple, j'ai de l'encens sans dragon en poudre. Alors, il existe aussi en grès, mais je préfère en poudre. Je trouve que c'est... Enfin, moi, je préfère. Et voilà, ça se présente comme ça, sous forme d'une petite poudre rouge. C'est beaucoup plus pur, je trouve, sous cette forme. Et pareil, il suffit de mettre sur le charbon. Et voilà, j'ai mon chat qui s'est mis dans le champ de la fenêtre, qui regarde toute cette fumée et qui doit se dire qu'elle est complètement folle, celle-là. Voilà, donc ça, c'est les différents types d'encens. Et on peut aussi directement brûler des plantes. Ici, j'ai du jasmin, mais on peut brûler directement de la lavande, du thème, du romarin, de la sauge, des roses. Bref, tout type de plantes, en fait. Peu importe, séchées, on va pouvoir les poser dessus et faire en sorte qu'on purifie notre espace avec l'encens soir. Ce qui est bien aussi avec ce type de fumigation, c'est que là, on a une vraie fumigation purifiante, très très puissante, qui va aussi nous permettre de purifier... Alors attendez. Là, cette fumée, on va aussi pouvoir vraiment l'utiliser pour purifier les objets, mais vraiment, en profondeur. C'est-à-dire que les petits bâtonnets d'encens que vous utilisez pour purifier des petits trucs et tout, en fait, ça sert pas à grand-chose. Là, c'est une vraie fumée purifiante. Donc, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, si on veut fumiguer un objet parce que celui-ci, je veux que dedans, il y ait quelque chose de spécial, je veux y faire un rituel ou je veux... Par exemple, je l'ai acheté chez Emmaüs. Imaginons, alors c'est pas le cas, mais... Imaginons, j'ai acheté ce pot chez Emmaüs. Je sais pas à qui il a appartenu. Je sais pas ce qu'il s'est passé dans la maison où il était. Je veux vraiment le purifier à fond. Et bien là, pour le coup, là, c'est une vraie purifie, quoi. Là, on voit que la fumée qui est dedans, elle est toujours là. Elle est très puissante et très concentrée. Là, j'ai vraiment purifié mon objet. Voilà. Ça, c'est une véritable fumigation de nettoyage ou de consécration. En fait, tout dépend. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus et dans quel but ? Mais si vous voulez vraiment purifier votre domicile avec un bâtonnet d'encens, vous ne purifierez quasiment rien. C'est comme si vous avez un énorme aquarium et que vous mettez plein d'eau et que vous mettez 2-3 gouttes de colorant bleu. Une fois que l'eau, elle est mélangée, le colorant bleu, vous le voyez plus. Que ce soit rouge, vert, noir, peu importe d'ailleurs. Vous ne voyez plus. Parce que c'est dilué. Donc, un bâtonnet d'encens pour purifier sa maison, c'est beaucoup trop dilué. Là, c'est beaucoup plus puissant de façon. Vous ne voyez pas forcément la caméra, mais moi, dans la pièce, j'ai l'impression d'être dans un sauna avec de la buée partout, sauf que c'est de la fumée, purificatrice. Voilà. Tout simplement, comment on utilise un encensoir. Et un charbon ardent. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez compris comment ça fonctionne. Une fois qu'un encens est complètement brûlé, moi, ce que je fais, c'est que je tapote dessus, tout simplement. Alors là, il n'est pas entièrement brûlé, mais... Voilà, il se défait. Je fais tomber les cendres, en fait, tout simplement. Et quand il est vraiment plein, je vais le vider. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher un média à 14 heures. On peut l'utiliser des tonnes et des tonnes de fois avant d'avoir besoin de le nettoyer. De toute façon, tout ce qui est dedans, c'est consumé, c'est annihilé, c'est terminé. Donc, voilà. Par contre, on fait très attention, parce que tout le pot en métal envoie de la chaleur. C'est très, très chaud. Donc, on fait bien attention. Parfois, il m'arrive que pour certains rituels où je dois m'absenter juste après, je ne laisse pas mon charbon se consumer totalement. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu d'eau dessus et je vais l'éteindre complètement. Comme ça, au moins, je suis sûre que je ne fous pas le feu à ma baraque quand je ne suis pas là. Mais ça, c'est toujours sous surveillance. C'est hyper important. Vous risquez de foutre le feu chez vous et de vous brûler, et de brûler vos animaux de compagnie, et de brûler vos gosses. Donc, ça, c'est surveillance. Toujours, toujours, toujours. Ça paraît sous le sens, tombé sous le sens, mais je préfère vous le rappeler parce qu'on a vite fait, en fait, de faire un truc, d'oublier, de partir ailleurs, de plus rappeler qu'on avait le charbon qui était en train de brûler, de le laisser, et de prendre des risques. Donc, on fait très attention. Et si vous avez, en plus, comme moi, des animaux curieux, comme mon chat, lui, c'est sûr qu'il va s'approcher pour sentir ce que c'est, même si ça pue, même si ça dégage de la fumée, même si c'est chaud, il veut voir et risque de brûler. Donc, voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Tu sais que nos guides savent tout. Ils m'ont dit que tu n'étais pas abonné sur tous mes réseaux sociaux. Alors, juste avant de quitter la vidéo, tu t'abonnes en même temps de YouTube et ensuite, tu n'as plus qu'à aller t'abonner sur les réseaux qui sont affichés là. Allez, sans rancune. Gros bisous, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada